Voilà, donc je m'appelle Hussain Dieng, je suis ambassadeur de cet espace de jeune cadre africain que l'on appelle Communement aux Îles Afriques, qui est un cadre qui est représenté partout en Afrique mais aussi aux Etats-Unis, en Europe, au Canada et dans le Golfe. Et c'est une organisation qui travaille autour des idéaux de la jeunesse, sur les questions essentielles de l'emploi mais aussi de la jeunesse, la problématique du chômage, la problématique de l'emploi d'une manière générale. Et pour ce qui concerne la question, je pense que nous travaillons déjà sur pas mal de projets. Il y a déjà pas mal de projets sur lesquels nous sommes en train de travailler. Mais peut-être au préalable, nous devrons essayer de décliner les problèmes auxquels sont confrontés la jeunesse mauritanienne et africaine d'une manière générale. Vous savez, la qualification, la formation sont des questions au cœur de l'emploi. Et aujourd'hui, pour être beaucoup plus utile au pays et en Afrique, il faudrait être qualifié. Qualifié, ça veut dire une spécification dans le métier. Et malheureusement, c'est une question qui se pose avec acuité en Afrique. Et nous avons également la question des technologies de l'information et de la communication qui aujourd'hui centre pas mal de niches d'emploi qui ne sont pas encore exploitées, aussi bien en Mauritanie qu'en Afrique. Pour les solutions maintenant, nous pensons que les jeunes doivent être impliqués dans l'ensemble des solutions qui sont mises en vigueur, soit par les États ou bien les partenaires au développement. Les jeunes doivent être impliqués, les jeunes doivent être concertés pour que nous puissions ensemble puissent dire quels sont les types de solutions qui sont les mieux appropriées par rapport à ces questions que nous venons tout juste de soulever. Et parmi ces solutions, nous pensons que les jeunes constituent 70% de la population moïtanière et africaine. Et pour cela, c'est une jeunesse qui est mal formée, c'est une jeunesse qui est mal éduquée, pour ne pas dire éduquée, non éduquée. C'est une jeunesse également qui est analfabète le plus souvent. Et c'est une jeunesse qui n'a pas de qualification spéciale. Donc tout ceci constitue un ensemble de problèmes, sans compter que c'est une jeunesse qui n'est pas encore active, donc qui n'est pas insérée dans le tissu social de l'économie. Et ils peuvent être d'un apport considérable sur le produit national intérieur brut, mais aussi sur l'ensemble des chantiers qui sont mis en vigueur, aussi bien en Afrique qu'en Mauritanie. Maintenant, les solutions, en fait, plutôt les conseils que vous pourriez donner à la jeunesse, pour qu'elle puisse elle-même se sortir de la situation, bien sûr avec l'aide des pouvoirs publics, mais il faudrait-il aussi qu'elle prenne des initiatives ? Oui. Moi, je pense que parmi les solutions que les jeunes doivent peut-être essayer d'avancer, nous avons déjà commencé par organiser un panel, le 6 mai 2014, un panel qui a donné l'occasion d'un contact réel entre les jeunes, mais aussi les institutions de développement de l'État, qui a permis de circuler l'information, ce qui a été fondamental. Et parmi ces solutions, nous pensons que les jeunes doivent être impliqués, écoutés, entendus, pour que nous puissions ensemble, avec les autorités dans le pays, créer des solutions adaptées aux réalités du pays. Ça, c'est extrêmement important. Et les jeunes sont tournés vers le terrorisme, parce que le plus grand nombre de jeunes aujourd'hui se trouvent dans les milieux djihadistes. Et ça, c'est dû à quoi ? C'est dû au fait que, parce que les jeunes n'ont pas de proposition d'emploi, et ce qui détombe entre les mains, les premiers venus, et ils engagent ça, ils sont au front, ils combattent même les intérêts du pays. Donc, c'est ça qui constitue un grand problème, en tout cas, au niveau des jeunes. Et les jeunes, nous pensons que doivent être également l'objet d'éducation, de formation, et toutes les formations qu'ils doivent subir doivent être adaptées par rapport à leur réalité sur le terrain, mais aussi à l'offre du marché. C'est extrêmement important. Beaucoup de jeunes aujourd'hui en Mauritanie, sont soit des droits, ils travaillent sur ce qu'on appelle les droits humains, ou bien c'est des gens qui travaillent, ce qu'on appelle, dans le... Alors que ce n'est pas ça, le marché répond aujourd'hui à beaucoup de critères de développement. C'est-à-dire, quels sont aujourd'hui, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avions, quelles sont les niches d'emploi qui existent au niveau des technologies de l'information et de la communication capables de propulser les économies africaines. Et c'est dans ce cadre-là que nous étions en train de réfléchir sur cette thématique de l'emploi et de la question des jeunes. Mais nous constatons également, du côté des pouvoirs africains, qu'il y a pas mal d'efforts fournis, mais ces efforts sont rendus nuisibles par la conjoncture de la communauté internationale, qui vient raser tous les efforts qui ont été faits en Afrique et un peu partout dans le monde. Voilà.